Cette vidéo vous expliquera les étapes à suivre pour résoudre des problèmes pratiques. Un problème survient lorsque vous éprouvez une difficulté particulière sans être en mesure de trouver une solution. Les problèmes peuvent être de nature pratique, comme par exemple le fait d'avoir manqué un cours ou un travail. Ils peuvent également être de nature émotive, par exemple se sentir déprimé ou désespéré après avoir manqué plusieurs cours. Il arrive souvent que ces deux types de problèmes se rejoignent et qu'ils semblent ainsi d'autant plus difficiles à résoudre. La résolution des problèmes nécessite des stratégies susceptibles de vous aider à composer avec vos problèmes d'une manière productive. La première étape de gestion des problèmes pratiques est d'identifier votre problème et comment vous voudrez que les choses soient différentes. Ensuite, procédez à un exercice de remis-méninge pour identifier toutes les options possibles susceptibles de vous permettre de résoudre le problème. Troisièmement, pensez aux choix qui s'offrent à vous et décidez lesquels sont possibles, raisonnables et faisables. Quatrièmement, optez pour les choix qui sont atteignables. Dernière étape, évaluez vos résultats. Vos actions ont-elles résolu le problème? Si vos actions n'ont pas aidé à améliorer votre situation, essayez l'une des autres options que vous avez identifiées lors de votre exercice de remis-méninge. Suivez ces étapes pour vous aider à résoudre vos problèmes pratiques. ... ... ... ...